Donc voilà, on est de retour. Alors, je ne sais pas exactement d'où viennent ces espèces de lags réguliers. Bon, j'ai fait quelques réglages, j'espère que ça ira. Donc là, on nous propose de passer la prison des Lamentations, qui est grosso modo le niveau tutoriel. On va le faire, on va le faire tous ensemble. On va le faire... De toute façon, ce n'est pas extrêmement long, et ça permettra un petit peu de se familiariser avec le gameplay. Allons-y, c'est parti. Alors, là y est. Grand classique dans l'Elder Scroll, on commence en tôle. Courrier reçu, appuyez sur aucun raccourci, pour ouvrir votre menu courrier, bien sûr. Alors, là... Oui, je peux bouger, oui. Je peux bouger, je peux bouger, je peux même... Je peux prendre des trucs ? Je vais où ? Non, ça me semblait qu'il y avait des... Donc, alors, déplacement classique. Je regarde quand même, je regarde un petit peu si on peut encore déjà chouraler des trucs. Euh, euh, bonjour. Mais que se passe-t-il ? Qui êtes-vous ? Je suis un prisonnier, et pourtant, bien plus que ça. Je suis à la fois passé et futur. Je suis espoir et désespoir. La tapisserie que nous tissons est complexe. Je ne pouvais pas saisir tout son motif. Pas encore. Oh, toi, tu commences à parler par énigme, tu vas m'énerver. Que voulez-vous de moi ? Vous devez me secourir, et je devrais le faire à mon tour. Oh. Vous devez vous échapper de cette cellule, prendre les armes et vous protéger. Puis trouver l'iris titan. L'iris titan. Et c'est qui ? D'accord. Bon, ça m'apprendra à poser des questions. Vous, là. Nous nous enfuyons. Laissez-moi vous ouvrir la porte. Ah, ok, ok, ok. On y va. C'est ça. Vite. Vous devez vous enfuir avant que les gardes reviennent. Ok, ok, ok. Ok. Prenez une arme équipez-vous. Ce qui est super. Oh. Vite. Suivez Argentine. Non, c'est bon. Attends, il y a le temps. Je vais prendre le temps de dévaliser des trucs. Porte de cellule. Bon, on ne propose pas de l'ouvrir. Donc, c'est que c'est fermé. Donc, mâche pour courir. Alors, là, vous voyez, il y a une jauge. La jauge verte, là, qui diminue drastiquement quand je commence à courir. Ben, c'est la jauge... Merci. C'est la jauge... Vert, charnu, vert. Donc, ça, c'est pour faire de la pêche. Je prends. Ça, c'est la jauge d'endurance. De vigueur. Comme dans Skyrim. Même chose. D'accord, on ne peut pas prendre les portes. Ça, c'est un soldat d'Hydric, ça. Je reconnais l'armure. Je vais par là-bas, moi. Il y a des armes dans la forge, derrière ces cellules. Prenez-en eux. D'accord, d'accord, d'accord. Arrête de me parler dans la tête. Je prends. Je prends tout. Ça, c'est le genre de truc que ça permettra de pouvoir revendre après. Il n'y a rien à piquer. Il n'y a rien. On ne peut pas ouvrir. On ne peut pas ouvrir, bien évidemment. C'est un couloir. Wow. Ça y est, ça commence à ramer quand il commence à y avoir des gens. Ouh. Ça se présente mal. Fouillé. Ectoplasme. Je prends. Je ne sais pas encore à quoi ça sert, mais je prends. Dans ce cas, à un moment donné, on pouvait crafter une... Oula, oula, ça rame. Oula. Ah, ça y est, ça va mieux. J'espère que la vidéo ne rame pas de son côté. Hop, sac. Voilà. Les crochets. Ah, bien, il y a des crochets. Ça, c'est utile, les crochets. Parce qu'il y a une quantité de coffres à ouvrir, généralement, dans l'Elder Scroll. Vaut mieux être équipé avec des crochets. Wow. Ça rame. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je fouille, parce qu'on est dans un Elder Scroll. Alors, j'ai le choix entre une masse à deux mains. Non. Un bâton de glace. Un bâton de glace. Et... Oups. Épée bouclier. Étant donné la classe qu'on a, je crois qu'on va plutôt prendre épée bouclier. Épée, je le prends. Voilà. Alors, inventaire. I. Voilà notre perso. Surveiller un objet pour consulter ses propriétés. Utiliser E pour équiper ou déséquiper un objet. Utiliser clic gauche... Clic droit, pardon, sur un objet pour en afficher plus d'options. If you wish. Alors. Épée en fer abandonnée. Je l'équipe. Vous avez équipé une arme. Oui. C'était le but. Mouvement de base. Appuyer sur clic gauche pour effectuer une attaque légère. Clic gauche maintenu pour une attaque lourde. Clic droit pour une posture défensive. C'est exactement comme dans Skyrim. Et clic gauche plus plus clic droit permet une attaque spéciale. Non, ça permet de contrer une attaque spéciale d'un ennemi. Voilà. Donc ça, on va aussi équiper, bien entendu, le bouclier. On ne va pas se priver. Et le reste, pour l'instant, on n'en a pas usage. Voilà. Il y a encore des trucs à piquer, genre dans le tonneau. Oui, voilà. On prend ça. C'est bien, ça. Ah. Ah, lui, on peut lui parler, lui. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Comme vous, je fuis cet endroit. Mais puisque j'ai été ici pendant un certain temps, La Grande m'a demandé d'aider les récents arrivés à s'y retrouver. Ceux qui sont capturés seront décorchés. Malheureusement, ça n'arrêtera pas leur tourment. Les Apsous ne peuvent pas mourir. La Grande. La demi-géante, l'Iris-Titan. Elle mène la rébellion. Je ne sais pas comment ni pourquoi elle est arrivée ici. Mais pour les Apsous, c'est un don des divins. Les Apsous. Nous sommes les vestiges de gens dont l'âme a été volée par le seigneur des manigances. Je n'ose pas prononcer son vrai nom en ces lieux. Molagbal ! Ils se sont condamnés à être esclaves à Havreglace pour l'éternité. Ou au moins, jusqu'à ce que nous soyons inutiles. Ils vous ressemblent tous, les Apsous ? Plus nous restons ici, moins nous sommes entiers. Nos corps se dégradent, nos peaux se parcheminent. Et enfin, nos esprits se tordent et perdent toute notion de réalité. Les plus vieux Apsous sont complètement faux. Ce sont les Enragés. Ils sont dangereux, ces Enragés ? Oh oui. Les Dédra les plus faibles les craignent. Les Enragés ne craignent ni la douleur, ni la mort. Parce que c'est leur quotidien. Et ils ont éternellement faim. Ils attaqueront quiconque tombe sous leur griffe pour le dévorer, y compris d'autres Enragés. Et comment ça se fait que je ne suis pas dans le même état que vous ? Question de temps. Vous êtes un nouveau, hein ? Les nouveaux venus ont plus de volonté et de pugnacité. Oh. Mais ça ne dure pas. Ça ne dure jamais. Avec le temps, d'innombrables années peut-être, vous deviendrez un Enragé. C'est le sort qui nous attend tous. Ouais, bah je vais pas rester assez longtemps ici pour vraiment le vérifier. Vous avez autre chose à me dire ? Bien plus, mais nous manquons de temps. Vous devez avancer si vous voulez survivre. Allez-y. Compris. Un de ces quatre. Hop là. Un ennemi approche. Pérachez-le. Tiens, bouffe. Je constate qu'on a de la régène. Il y a une régène. Il y a une régène encore plus rapide que dans Skyrim. C'est un truc de fou. Et on n'a quasiment pas d'endurance. On sent qu'on est niveau 1. Je fouille, je fouille, je fouille. Parce que tout ça, c'est des trucs qui pourront soit se revendre, soit être utiles pour crafter. Un autre ennemi nous barre le passage. Éliminez-le rapidement. Tiens, bouffe. Eh, mais... Eh, on meurt. On est... On est d'une lenteur. Niveau 2. Je suis niveau 2. Palapalap. Alors, on va fouiller. Ça, je prends... Il y a quelqu'un qui m'a parlé, non ? Ah, là-bas. L'Erystitan. Ah, c'est toi la grande. Enfin, la demi-grande. La demi-géante, je sais ça. Au moins, vous n'avez pas que la peau sur les os, comme la plupart de ces malheureux. Mais vous avez trouvé une arme. Bien. J'espère que vous pouvez encore vous battre. Vous allez devoir vous défendre. Ça va, jusqu'ici, je me suis débrouillé. Vous êtes ? Une camarade prisonnière. Je m'appelle Iris. Ah, vous êtes donc l'Erystitan. On m'a dit que je devais vous trouver. Quoi ? Qui vous a dit ça ? Une drôle de silhouette parlant comme Obi-Wan Kenobi est entré dans ma cellule et... Un vieil homme en guenille. Le prophète ? Il vous a parlé ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Euh, comme quoi, nos destins étaient mêlés. C'est bien du prophète tout craché, ça. Lui aussi est prisonnier ici. C'était très dangereux pour lui de vous parler, même un bref instant. Il doit estimer que vous pouvez m'aider. Mais j'entends toujours sa voix dans ma tête qui me donne des conseils, comme si on était dans un tutoriel. Comment veut-il que je vous aide, au juste ? En libérant, bien sûr. Croyez-moi, j'ai besoin de toute l'aide possible. Ce vieil aveugle est la seule personne vivante qui peut nous aider à faire le long voyage qui nous sépare de Damriel. D'accord. On est parti. On croit des trucs à fouiller ? Non, 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 on fouille pas. Allez, hop, on court. Elle est toujours derrière ? Elle est toujours derrière. D'accord, très bien. Bon, jusqu'ici, ça se passe bien. Ça rame pas trop. Il y a eu un moment de lag à un moment donné. Ça a l'air d'aller. Bon, à partir de maintenant, jusqu'ici, c'était une espèce d'instance. On n'avait pas encore de personnage joueur autour de nous. Là, maintenant, on a, par exemple, Alexis qui est niveau 2. Elle est où ? Ouh, 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 là, des atronaques de feu. Déjà. C'était surprenamment facile. Parce que les atronaques de feu, c'est de la vraie saloperie. Une pièce d'or. Un arc en érable. Ouh. Je prends tout. Pas de sel de feu ? Pas de sel de feu. D'accord. Ok, mais c'est pas grave. Appuyez sur M pour la carte. Donc, je suis ici. Neuron. Et, 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 et. Donc, il m'a dit détruiser une sentinelle de havre glace. J'ai le choix entre celle-ci ou celle-là. Ça n'a pas l'air d'être une importance capitale laquelle des deux. Elle m'a dit que normalement, il suffit d'en prendre une et c'était bon. On va prendre celle-ci. Donc. On y va. On va courir un petit peu. L'endurance est vraiment, vraiment faible. Elle descend à une vitesse. Faudra que je règle ça. Je suis dans la bonne direction ? Ouais, je suis là. C'est bon. Oh ! Oh, l'œil de Sauron. Qu'est-ce qu'il fout là ? C'est ça, alors ? Euh. Oh, yeah ! Bah, c'est fait. 8. Pendant qu'il est aveuglé, on doit aller à la cellule du prophète. Ouais, attends, deux secondes, Juliette. Je fais mes courses. Regarde si on peut piquer des trucs. On ne peut pas piquer des trucs. Ok, je te suis, on se casse. Enfin, non, a priori, c'est toi qui me suis. Le dieu de la brutalité a conscience de votre évasion. C'est nous. Oui, 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 Gilbert. T'inquiète. Genre bon, on va... C'était par là qu'on est arrivés. M. D'accord. Par là, juste en face. On va traverser la flotte. Ah, ça doit être ça, là-bas. C'est symétrique. Voilà, donc, franchement, vous avez joué à Skyrim, c'est bon, vous allez très vite retrouver vos petits. Il n'y a pas de soucis. Et ? Bon sang. La destruction de la sentinelle a dû activer ses défenses. On doit trouver un autre moyen d'entrer. Peut-être que Cadwell peut nous aider. Cadwell ? Cadwell est le plus vieux des Absous. Ah. Après des années de souffrance, les Absous finissent par devenir fous et enragés. Mais pas Cadwell. Il était déjà fou avant de quitter Tamriel. Ah. Aussi cinglé qu'on peut l'être, mais inoffensif. Vous verrez. Et comment est-ce qu'il pourrait nous aider, au juste ? Cadwell voit les choses comme il aimerait qu'elles soient. Pour lui, Avreglas est un endroit merveilleux. C'est chez lui. Et il connaît les lieux comme le crône de sa main. D'habitude, il est près de la rivière. Allons le trouver. Allons le voir, c'est ça. Très bien. Ok. Nikkila. Ça va, les autres joueurs ont choisi des noms... Vous voyez, il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas de Naruto 974. Ça va, quoi. Ils ont choisi des noms assez cohérents avec l'univers. C'est pas mal, ça. Bonjour, Cadwell. On dirait Cheogorath. Cheogorath, c'est le dieu de la folie dans l'univers des Elder Scrolls. Vous devez être Cadwell. Nous tentons d'entrer dans la cellule du prophète. La porte est scellée. Eh bien, eh bien. Ça doit être rudement embêtant, pas vrai ? Un peu, ouais. Je vais vous dire, il se trouve que je connais une autre entrée. Un chemin bien plus agréable. C'est même une belle petite promenade. En rempli de pièges et de cadavres et de sales bêtes pour combler l'espace entre tout ça. Ah, mais ça, c'est que ça a l'air extrêmement amusant. Euh, on y va comment ? Prudemment, je pense. Gare où vous mettez les pieds. Relevez le nez et attention aux pierres. Et vous devrez sans doute courir et enfoncer quelques crades, je le crains. Oh, comme si ça allait être une galère. Euh, où est l'entrée, alors ? Suivez la rivière. Vous trouverez la porte de la crypte au bout. Une fois dedans, restez dans la lumière et vous trouverez une échelle qui vous mènera droit au prophète. Salvez-le de ma part. Euh, je n'y manquerai pas. Merci. Bonne chance. Parfait-moi de temps en temps. Euh, je pense pas que je repasserai avant un moment, alors tant qu'à faire... Parlez-moi un peu de vous. Il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. Ah. C'est toujours la même histoire. Vaillant chevalier, quels épiques, demoiselles. Flèches dans le genou. Je suis arrivé ici quand ma tête a été séparée de mon corps. Ah. De façon fort cavalière, je dois l'avouer. Hum. C'était un coup dur, mais eux m'ont fait contre mauvaise fortune bon cœur. J'aime beaucoup votre philosophie. Depuis combien de temps vous êtes là ? Oh, ça fait vraiment longtemps. En fait, je ne serais pas surpris d'être le plus vieux des hommes sous. Oh. Et parmi ceux qui ne sont pas devenus enragés, bien entendu. Oh. Je connais chaque tunnel, chemin, coin et recoin. Les autres comptent sur moi, je suppose. Et l'iris, vous la connaissez d'où ? Ah, l'iris. Elle est aussi singulée que le pyjama de Chéogorand. Elle a beaucoup peur, au fond. Oh. Elle dit qu'elle doit sauver le prophète pour nous sauver tous d'un tourment éternel. Je ne vois pas du tout comment un vieil aveugle pourrait y parvenir. C'est normal que vous ne voyez pas. Qu'est-ce que vous savez à propos du prophète ? C'est un gentil homme impérial. Apparemment, il fut autrefois un mage puissant, mais les années n'ont pas été tendres avec lui. L'iris dit qu'il connaît le chemin pour revenir en Tamriel. Si telle chose existait, je l'aurais déjà trouvé. Parce que vous, vous pensez qu'il n'y a pas de moyen de rentrer ? Je n'y ai pas vraiment pensé, en fait. Je suppose que tout est possible. En vérité, je suis ici depuis si longtemps que je m'y sens chez moi. Mais une bonne révolte de temps en temps. Voilà qui met de l'ambiance. Alors où est le mal, hein ? Mais absolument, nulle part. Allez, au revoir et bonne continuation. Alors, grande, grande, grande différence par rapport à la version bêta en laquelle j'ai joué, c'est que Chris 90 peut-être votre amie, Chrisy 90. Alors déjà, non. Désolé, Chrisy 90, mais... Euh... Crypt... Wow ! Ok. La crypte. Ouvrons. Appuie sur CTRL pour passer en mode furtif. Là, par contre, je ne sais pas exactement à quoi ça. Player caché-caché. D'accord. Il y a encore des trucs à arranger, hein. Et là, c'est la fête du slip. Parce que, comme dans tous les Elder Scrolls, il y a un tas et un tas de coffres, de tonneaux, de barils, de caisses à fouiller et à piller comme un malpropre. Une urne, voilà, par exemple, celle-ci est vide. Ouh, ramage, ramage, ramage. Alors, une urne, je fouille, un décroché, fort bien. Oh, des pièges. Purée de maïs. Oh, super, on va pouvoir faire des tapioca. Désarmer. Ah, je peux désarmer les pièges ? Oh. Allez. D'accord, je suis visible quand je... D'accord. Je deviens visible quand je désarme les pièges. C'est intéressant, ça. Mop ! Qu'est-ce qui gueule ? Mais, reste pas dans le piège, espèce de... Avance, espèce de... Je te jure. Alors, il m'a dit rester dans la lumière. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? On va aller par là. Bon, ça, on n'a pas besoin de le... Oh, vous... Mais, t'as fini de te prendre les pièges, toi ! Oh, les PNJ. Sean Bean. Je lui donne pas... Je lui donne pas une longue espérance de vie. Voilà. Je lui donne pas... Je lui donne pas... Je lui donne pas... Oh, coffre. Hein ? Oh ! De la fécule. On va vraiment pouvoir faire des tapioca. On va y arriver. Du malt. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on peut crafter de la bière. Oh, la ferme, Gertrude. Arrête de te prendre des pièges aussi, comme une gourdasse. Allez, viens. Qu'est-ce qu'elle est lourde. On reste dans la lumière. A priori, c'est par là-bas. Ah, celui-là, on peut le... Ah si, on peut le désarmer. Ah oui. Voilà. Voilà. Ça y est, on y est. Oui, on peut le désarmer. Viande de chapon. Mais t'as fini, oui. Mais amène-toi. Bon sang de bois, c'est pas croyable. Du malt. Du malt. Oh là là, qu'est-ce qu'on va pouvoir crafter comme bière ? Oh... Bon. On grimpe. Mais si, on a le temps. Mais si, du gras. Hum, du gras. De l'eau naturelle. Ça, c'est pas aussi pour crafter de la bière. En tout cas, s'ils ont pas changé les recettes depuis la version bêta. Wow. Qu'est-ce que je me goinfre de loot ? Alors, c'est du loot à la con, hein, mais... Du crochet, on en profite. Vide, vide. Grain de raisin. On s'en fout. Vide, vide, vide. Je suis déjà passé par là. Noon Wazir. Vide, vide, hein, finalement. De l'eau naturelle. Du gras. Ok. Bon, on va arrêter de fouiller parce que sinon, ça va pas être très intéressant pour vous, hein. C'est ça, hein ? Ah oui, je le vois, il est dedans, oui. Effectivement. Putain, en ce moment, il est dans le monde des cénobites. Wow. Ouais, donc, alors, qu'est-ce qu'on fait, l'iris titan ? Très bien. La bonne nouvelle, c'est qu'on est arrivé ici en un seul morceau. Ouais. Le prophète a l'air indemne. La mauvaise, c'est que vous allez devoir le ramener entier en Tamriel. Je viens pas avec vous. Comment ça, vous venez pas ? J'aurais sans doute dû vous le dire avant, mais j'ai pas trouvé le bon moment. Il y a une condition pour ouvrir la cellule. Qui est ? La seule façon pour le prisonnier de partir, c'est qu'un autre prenne sa place. Ah. Je dois prendre celle du prophète. Mais il doit y avoir un autre moyen, il faudrait qu'on cherche. Croyez-moi, je préférais que ce soit le cas. Mais je vois aucun autre être vivant, il me semble. Si Molagbal n'est pas arrêté, il va détruire tous les gens et tous les lieux que nous avons toujours aimés. Le prophète ne vous a pas choisi pour rien. Menez-le en sécurité, ne vous inquiétez pas pour moi. Je ferai ce que je peux, voire plus. Il y a un verrou magique de chaque côté de la cage. Ok. Vous devez les désactiver tous les deux pour que je commence le transfert. Quand ce sera fait, mettez-vous en route. Le prophète saura où aller, mais il aura besoin de vos yeux et de votre protection. D'accord. Bonne chance, Titan. Je ne vais pas me permettre de ne plus guérir, ce n'est-ce pas. Alors, ça lague. Il y a eu un petit moment de flottement. Des crochets. De l'eau naturelle. Des crochets. Eh ben, dis-dedans. Des grains de raisin. Je crois qu'on peut grafter du vin aussi, mais je ne suis plus certain. Des fécules. Crochets. Purée de maïs. Voilà. Eh ben, en tout cas, on ne mourra pas de faim, ça. Pour un encarrelage d'ahydrique. Ça, c'est fait. Ensuite, vide. J'avais dit que j'arrêtais. Ah, là, 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 là. Alors, là, ce n'est pas par où on est rentré. C'est grosso modo, si jamais je regarde la map. Ouais. Je ne sais pas ce que je pensais. D'accord, je retourne voir l'iris. Je m'offre à toi de libérer le prophète. C'est trop touchant. Wow, 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 wow. Ouh, d'accord. Eh, oh, oh, je suis là. Je suis là. Loué, sois les divins. Vous allez bien ? Ça va. C'est toujours sa de prie. Iris a tout sacrifié pour que nous puissions être libres. Son sacrifice ne doit pas être vain. Oui, sacrifice, sacrifice. Vous êtes vraiment sûr qu'il n'y a pas un moyen de l'emmener, non plus ? J'aimerais le pouvoir. Mais je vous le promets, une fois que nous aurons fui à vos glaces, nous trouverons ensemble un moyen de la secourir. Vestige. Vestige. C'est le nom que je vous ai donné. Ah, c'est gentil. Est-ce que vous êtes un reliquat de votre ancien fond, un être sans âme, un récipient vide qui désire être rempli ? Charmant. Les parchemins l'avaient prédit, mais j'avais imaginé les choses différemment. Et pourquoi l'iris vous appelle-t-elle le prophète ? C'est ainsi qu'on a fini par m'appeler. Véritablement éperdu, même pour moi. Des années de tourments ont prélevé un lourd trébou. Allons vite. Nous devons nous hâter jusqu'à l'encre. Les encres sont des machines d'Hedrick, issues de la magie la plus noire. L'enchaîne en serre notre monde et l'attire vers Havre-Glaces. Je peux me servir d'une de ces encres pour nous ramener vers Tamriel, mais vous devez m'y mener. D'accord. Suivez-moi. Quoi ce bruit ? Ah ouais, on voit l'iris dedans. D'accord. C'est moi ou il y a une baston ? Je crois qu'on est dans une instance. Oh, je dois me faire des idées. Allez, on court. C'est par là, je présume. Il suit. Il suit, tout va bien. Allons-y. Je prends juste le temps de souffler un petit peu. Et de dévaliser des trucs. Terrassez-le. Wow, 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 wow. Ça, c'est pour toi. Wow, 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 wow. Wow. Oh, mais tu ne passeras pas, toi. L'enfant des eaux. Wow, 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 wow. 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 Wow, 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 wow. On va se mettre... Ah, il me heal. Oh. Oh, putain, il me tape de loin, lui. Heureusement qu'il est là pour m'huiler. Parce que sinon... Eh, eh, frappe ! Vous êtes lent à frapper. Heureusement qu'il me heal, parce qu'à mon avis, le design du truc, il est constitué de tas de squelettes humains. Hop là ! Esquive ! Attention. Oh, allez, il est presque mort. Oh, j'ai plus d'endu. Bon sang. Heureusement qu'il y avait lui pour m'huiler, parce que je ne m'en serais jamais sorti, sinon. Cinq pièces d'or, épée longue en fer. Oh, bien, ça. Je prends... Jete un coup d'œil à l'inventaire. Épée longue en fer. Niveau 3. D'accord, je n'ai pas encore le niveau pour l'équiper, mais ça ne va pas tarder. Niveau 3, là, je suis niveau 2. J'ai 113 points d'XP sur 500 à obtenir pour être niveau 3. Oh, c'est jouable. Ça se trouve, je serai niveau 3 avant de sortir d'ici. Quoique, je crois que là, on a quasiment fini. Là, on est quasiment sorti. Donc, celle-là, je la garde sous la main. On ne devrait pas tarder. Bon, on sort de là. On sort de là, puis après, on arrêtera la session, histoire de voir si ça s'est bien passé au niveau de la saisie. Je me remets en vue à la première personne. Voilà. Et j'en profite pour fouiller comme un bon gros sac. Voilà. Du bouillon maigre. Bah, dis donc. C'est pas Eldor Scroll, c'est Top Chef. Pas possible. Bon. Soit. On va par où, en fait, là, maintenant ? L'encre, c'est quoi ? C'est... C'était quoi ? Qui s'y... Je vais lui parler ? Ah, d'accord. Porta une l'encre noire et loin au-dessus de nous, je vais préparer un sort pour nous élever jusqu'à lui. D'accord. Mais d'abord, vous devez vous réharmoniser avec Nirn. C'est-à-dire ? Pour retrouver votre forme physique. Pour cela, il vous faudra un éclat céleste. Un éclat céleste. Un éclat de magie éthérique qui contient l'essence de Nirn. Oh. D'aucun les attribue à l'organe, le dieu manquant de la création. Ah. Si vous le ramassez et absorbez son pouvoir, il devrait restaurer votre forme corporelle. Je vais en invoquer un pour que vous l'absorbiez. D'accord. Je suis prêt. Prenez les classes célestes. Prenez les classes... Ouais, ne te pars pas comme ça, attends. Oh. Oui, oui, oui. Ouh. Wow. Je suis prêt à Katoch, dieu dragon du temps. Tes enfants sont perdus dans la brume qui sépare les mondes. Ils implorent à pitié. Entends ma voix, Katoch. J'ai besoin de ta force maintenant. Que la voix s'ouvre. Que ses âmes errantes retrouvent le chemin de leur demeure. Que la volonté de Molag Bal soit contrariée. Oui, 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 on y va, on y va, on y va. Hé, attends-moi. Oh. Oh. Ah, quand même. Oh. 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 Et voilà. Et bien voilà, on est sorti de Havre-Glace. Et nous arrivons à Haute-Roche. Et nous arrivons donc dans les cités-états de Dag-Filant et Camlorn. Donc Dag-Harfoll en fait. Le grand cimetière de Cat-Bredo et la région sauvage des marées de Harfeuze. Oh, les Harfeuze. Il faut que je revienne à la première personne si j'y arrive. J'ai l'impression que c'est buggé. Non, c'est bon. Oh, un livre. Ouh. L'esprit de Nyrne. L'Orcan est l'esprit de Nyrne, le dieu de tous les mortels. Cela ne signifie pas que tous les mortels l'apprécient, ni même qu'ils le connaissent. Ainsi, la majorité des elfes le haïssent, puisqu'ils considèrent la création comme un déchirement qui les a séparés à jamais du royaume des esprits. Par contre, la plupart des humains le vénèrent, lui ou l'une de ses formes, comme le héros de l'existence. La création du Mundus, donc le monde, le plan des mortels, et le Nyrne, est source de nombreux tourments pour les êtres vivants. En effet, toutes les âmes ont conscience de leurs lointaines origines et savent que leur passage sur Nyrne n'est qu'une étape, souvent cruelle dans leur processus d'évolution. Quelle sera l'étape suivante ? Certains espèrent un retour aux origines dans le royaume des esprits et croient que le démon Lorcan entrave leur retour. Pour eux, Nyrne n'est qu'une prison d'illusion à laquelle il leur faut échapper. D'autres considèrent que Lorcan a créé ce monde afin de mettre à l'épreuve les mortels avant l'ultime transcendance. Pour eux, le royaume des esprits était leur prison et le salut est enfin possible. Il y a plusieurs religions, il y a toute une mythologie qui a été forgée au fur et à mesure des épisodes, qui était globalement absente dans Arena, qui est un peu un brouillon de l'univers des Elder Scrolls. Les feux de dragon, extrait. Al-Esh, il me semble que Al-Esh, c'est Akatoch. Voilà, quand nous avons renversé les elfes cruels. Alors, je ne vais pas lire tous les bouquins parce que ça prendra un temps fou, il va y avoir une quantité... Enfin, si c'est comme dans les autres Elder Scrolls, il va y avoir une sacrée quantité de bouquins, dont des livres de compétences qui permettent de pouvoir augmenter certaines de vos compétences. C'est-à-dire qu'il suffit de les trouver, de les ouvrir et pouf, on gagne un point de compétence dans une compétence particulière. Donc, important de fouiller les étagères, de regarder les bouquins, c'est toujours payant. Un feu de cuisine. Ah, d'accord, on peut crafter de la bouffe. Bon, excusez-moi, je fouille. Tasse, je m'en fous. Fromage, je prends. Alors, je suis peut-être chez quelqu'un, je suis peut-être en train de dévaliser une baraque, mais... Placard, vide. Bon, comme ça, ça s'est fait. Alors, graphiquement, c'est pas mal. Pas mal. Bon, étant donné les circonstances, étant donné mes limitations, c'est loin d'être dégueulasse. Alors, prophète, tu as quelque chose à me dire ? Comme je le craignais, nous sommes arrivés à des endroits différents. Je suis dans une ville industrieuse où des hommes parlent d'intrigues et de complots, sous un vernis de sous-entendus et de plaisanteries. Peu importe, vous êtes éveillés et nous devons vous donner un cap. Depuis combien de temps suis-je resté inconscient ? Quelques jours, quelques semaines, j'en sais rien. Je demande. Le voyage entre les mondes a perturbé ma perception du temps et de l'espace. Je sais seulement que vous vous êtes retrouvés dans la mer et qu'une âme charitable vous en a sorti pour vous ramener à la terre ferme. Et maintenant, je fais quoi ? J'ai peur que ce soit à vous d'en décider. Je dois trouver un moyen de récompenser le sacrifice de l'iris. Je ne puis abandonner à la rage de Molagbal. Et nous nous reverrons à un moment donné ? Je ne saurais pas le prévoir. Pas encore. Mais nous nous reverrons. Nous avons encore fort à accomplir. Hmm. D'accord. Prenez garde du vestige. Notre plan d'existence court un grand danger. La menace de Molagbal pèse sur toute Amriel et le chaos s'étend dans son ombre. D'accord. Le danger se répand sur nos terres et prendra de nombreux visages. Ne vous laissez pas prendre par surprise. Et là, pour l'instant, vous n'avez aucune idée. Je sais déjà ce que vous allez me répondre, mais je suis censé aller où ? Vous devez trouver votre propre voie. Ah, elle a gagné. Et il y a peut-être une raison à votre présence ici. C'est-à-dire ? Explorez les lieux. Cherchez une cause à aider. Unissez vos forces à d'autres. Vous pourriez même tenter de retrouver ceux qui vous ont tiré les flots. A vous de décider. Bon. D'accord, on va faire comme ça. Eh bien... A très bientôt. A très bientôt. Voilà. Donc maintenant, j'ai monté le niveau. Donc je vais pouvoir équiper l'épée. Elle est où ? Un arc en érable. On verra. Je vais la garder sous le coude. C'est ça. L'épée longue en fer. Une épée à deux mains. Ah, mince. Non, non. Moi, je veux une épée à une main. Alors, il y a les onglets. Donc arc et épée longue. Non, moi, je ne veux pas une épée longue. Je veux une épée à une main. Bon, au pire, on pourra la revendre. Armure. Armure, que dalle. Consommable. L'urne scellée. Cette urne rouillée est clairement originaire de Havre Galas. Elle est hermétiquement scellée et porte votre nom. Je suis censé en faire quoi ? Je ne sais pas. Matériaux. Bon, ça c'est pour le craft. On n'y est pas encore. D'hiver. Ça, c'est pour la pêche. Ça, c'est du merdier à vendre. Ça, c'est du merdier à vendre. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas comment ça se passe. On n'a pas de quête pour l'instant parce qu'on vient de débarquer. Alors, écoutez, on va arrêter cette session ici. Ça va me laisser le temps de pouvoir voir un petit peu où j'en suis, question vidéo. Et pour la prochaine session, on va un petit peu visiter la nouvelle ville dans laquelle on vient de débarquer. On va essayer de voir les marchands. On va faire les aventures. On va faire les cons. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi. Et on se dit à la prochaine fois. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501